Le président de la République a pris la décision de procéder à l'achat d'un certain nombre d'appareils haut de gamme, de 100 respirateurs haut de gamme et de 34 appareils d'oxygénation extra-corporelle qui sont des appareillages coûteux et qui sont des appareillages particulièrement utiles pour prendre en charge ces détresses respiratoires. Demain sera distribué à 12 millions d'exemplaires un livret 4 pages qui rappelle d'abord les gestes barrières pour éviter les contagions, les gestes basiques et puis qui ensuite présente toutes les cas de figure en cas d'apparition de la grippe A et d'éventuelles pandémies. C'était l'occasion de préciser que les plans de continuité d'activité étaient désormais pour l'essentiel mis en place. Ces plans de continuité d'activité, vous le savez, la concernent chaque ministère, ça c'est globalement en place et c'est engagé avec les collectivités territoriales et progressivement avec les entreprises, notamment avec le concours de Xavier Darkos, le ministre du Travail. C'est de manière à préparer en cas de pandémie l'organisation, le fonctionnement de chacun des ministères et pour les entreprises et pour les collectivités locales.